Salut à toi ! Je te retrouve dans les coulisses de Django, tu vois c'est vraiment le bazar parce qu'il pleut à l'extérieur et du coup je suis en train de travailler à l'intérieur pour avancer au maximum. Tu vas voir il y a énormément de changements, notamment par ici il y a une petite cloison de séparation qui est quasiment terminée, mais comme elle n'est pas terminée je ne peux pas te sortir de suite la vidéo, sinon ça ne sera pas complet et j'aime pas faire ça de manière incomplet. Donc je me suis dit que j'allais te présenter mon matériel électrique, ça va être une petite vidéo un peu comme celle de Van Life France que je te remets de suite, si tu veux aller voir son matériel électrique c'est une installation encore plus grosse que la mienne si jamais ça t'intéresse. Moi je te retrouve après générique pour te montrer ce que j'ai derrière moi. Allez, à de suite ! Salut, moi c'est Angélique et lui c'est mon chien Falco. Tous les deux on est des amoureux de la nature, un tantinet hyperactif. On s'ennuie très vite. Alors après avoir aménagé un premier fourgon pour vadrouiller les week-ends, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi. Aménager seul un fourgon plus gros pour y vivre à l'année avec mon chien. Le but ? Changer radicalement de mode de vie et devenir digital nomade à plein temps pour gagner ma liberté. Ici je te partage l'aménagement de Django ainsi que des produits utiles et sympas en Van Life. Bienvenue à toi sur la chaîne ! Donc là, tu as absolument tout le tableau électrique que j'ai construit pour Django. C'est-à-dire tous les moyens que je vais avoir pour recharger mes batteries. Tu auras les autres batteries et tout. Je vais te parler vraiment de tout ce qui va alimenter tous les équipements électriques de Django pour une vie à l'année. Avant de te parler bien entendu de tout ce que j'ai en matos électriques, tu les as ici. Alors je suis en plein SAV pour celle-ci qui est là-bas, qui est en pleine corrosion sur la borne négative. Mais avant de parler électricité, on va parler batterie. Donc moi j'ai choisi deux batteries unibat de 150 ampères heures qui me permettent d'avoir 300 ampères heures au total qui vont être branchées ensemble. Qui seront ici. Là, j'ai commencé à préparer le coffre technique puisqu'il sera important de les sangler. Donc je leur ai fait un petit coin bien spécifique pour elles. Alors je ne sais pas si je ferai une vidéo pour t'expliquer un peu les différences entre lithium, batterie gel plomb carbone, etc. Franchement, je ne m'y connais pas vraiment énormément. Si tu veux plutôt partir sur des batteries lithium, je te renvoie vers le copain Jonathan justement. Parce que lui, il a une installation en batterie lithium. Pour moi, c'est un petit peu complexe à t'en parler parce qu'il y a vraiment des grosses différences par rapport à des batteries gel plomb carbone par exemple. Ça, la batterie gel plomb carbone, je l'avais dans Géricault, mon premier van. Je suis repartie exactement sur les mêmes parce que j'ai juste doublé la capacité pour pouvoir y vivre à l'année. Pour être bien tranquille, pareil pour les panneaux solaires, j'ai doublé la capacité. Je vais avoir 600 watts sur le toit. Je te mettrai les liens de mes panneaux solaires. C'est des panneaux unison de 300 watts. Donc en double, ça fait 600. Comme ça, je devrais être autonome, je pense même en hiver. Donc moi, je suis partie sur des batteries gel plomb carbone parce que certes, c'est très lourd. Mais c'est beaucoup plus facile à installer qu'un système en batterie lithium où tu dois intégrer des BMS pour contrôler le tout, etc. J'ai préféré la simplicité. C'est deux fois moins cher que des batteries lithium. Donc je suis repartie sur des batteries gel plomb carbone. Ensuite, on repart sur les façons de recharger. Comme je te parlais, j'ai 600 watts de panneaux solaires qui vont être raccordés au MPPT 150. Je te mettrai tous les liens bien évidemment dans la description. Donc là, les deux panneaux solaires de 300 watts qui fait 600 au total sont branchés sur lui, qui me permet de recharger en solaire. Ensuite, lui, j'ai l'Orient TR Smart 12-12-30. Ça, ça va être pour recharger quand je roule. Quand je roule, c'est lui qui prend la charge de mon alternateur du véhicule et il va permettre de recharger les batteries. Ça, pareil, c'était le même que celui d'Angérico. Il marche très très bien et ça permet de recharger pas mal la batterie. Dernière façon de recharger, c'est le MultiPlus 12-835. Donc lui, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est-à-dire que lui, il me permet à la fois de recharger avec la prise P17 que j'ai installée mes batteries. Et il permet aussi de convertir le 12 volts en 230. Ça, c'est vraiment chouette. Tu sais, tu as en mode inverteur, donc là, ça va juste être en mode convertisseur. Il convertit. Et en mode chargeur, c'est quand il charge la batterie par la prise P17. La seule chose que je ferai, mais je t'en referai une vidéo, c'est que tous les fils de terre de mes prises électriques, des équipements, sont redirigés sur lui. Et lui est redirigé sur la prise P17, ce qui fait que si jamais il y a un problème venant du camping ou encore de mes équipements, ça repart sur la prise de terre du camping quand je suis branchée. Et si jamais il y a un problème sur mes équipements avec mes prises électriques, il n'y a pas censé y avoir de problème puisque je n'ai aucun équipement qui nécessite une prise de terre. Mon ordi, il n'y a pas de prise de terre dessus. Qu'est-ce que je vais brancher d'autre ? Mon téléphone, pareil, c'est des prises sans prise de terre. Donc, clairement, il n'y en a vraiment pas besoin pour moi. En tout cas, dans le jungle. Attention, ce n'est pas forcément le cas dans ton installation. Autre chose qui est vraiment pratique, c'est que quand il est en mode chargeur, donc tu te branches un camping, il se met en mode chargeur pour recharger tes batteries. Si jamais tu branches quelque chose dans tes prises de 130 volts dans ton camion, il va automatiquement aussi prendre le relais. C'est-à-dire qu'il va à la fois alimenter par le camping tes prises de 130 volts et aussi recharger en même temps tes batteries. Tu vois, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas juste soit tu alimentes tes prises de 130 volts de ton fourgon, soit tu recharges tes batteries. Lui, il est capable de faire les deux. Ça, c'est cool. Voilà, pour recharger, donc, tu l'as compris, MPPT pour le solaire, Orion pour quand je roule et chargeur quand je suis à la maison, enfin en appartement où j'ai une prise de secteur ou en camping. L'autre façon que je vais aussi recharger, entre guillemets, ou utiliser des prises, c'est cette batterie dont je vais te parler très rapidement. Elle, c'est une batterie de 2000 watts qui va me permettre d'alimenter des équipements que je ne pourrais pas avec mon convertisseur de 800 watts. Voilà, je ne peux pas dépasser 800 watts avec lui, donc excite tous les équipements électroménagers de cuisine, on va dire. C'est pourquoi j'aurai aussi en secours, entre guillemets, en deuxième générateur, cette énorme batterie qui monte jusqu'à 2000 watts, qui est un convertisseur déjà dedans. Ça, c'est chouette. Et ça me permet, tu vois, j'ai une prise allume-cigare, j'ai des branchements USB à foison juste ici, j'ai une lampe, etc. Et de l'autre côté, j'ai trois prises électriques 230 volts. Ensuite, et celle-là, j'en voulais vraiment une, c'est les mêmes styles que les EcoFlow, mais beaucoup moins chères, tu le verras. Celle-ci, du coup, elle va me permettre vraiment d'alimenter des plus gros appareils que ne peut pas alimenter mon convertisseur chargeur. Donc, j'en voulais vraiment une juste pour ça. Tu verras, j'ai deux, trois électroménagers qui vont être dans Django, qui nécessitent ce type de batterie. Et vraiment, j'en suis super contente. Ça, c'est vraiment aussi, par exemple, l'hiver, j'ai peur, tu vois, de manquer un petit peu de courant, de jus, etc. Je consomme énormément par mes ordinateurs, par tous mes matériels technologiques, on va dire, donc mon drone, mes caméras, etc. Donc, j'ai besoin de beaucoup de batteries. Et si jamais, sait-on jamais, j'ai une panne sur mon circuit électrique, ben, tu vois, ça, ça sera mon générateur de secours. Voilà, c'est vraiment en complément, j'avais besoin des deux pour mon utilisation personnelle. Voilà pour les recharges, on va dire, les façons de recharger et le stockage d'énergie. Maintenant, je vais te montrer un peu plus en détail le panneau électrique. Donc là, qu'est-ce que j'ai installé ? Parce que là, bien sûr, tout est fixé, ça y est. Là, j'ai les quatre contrôleurs multi-zone pour les bandes LED qui seront dans Django. Ça, pareil, je t'en ferai une vidéo dédiée, je pense, je verrai, pour les éclairages multi-zone hyper pratiques. Tu as tous tes câbles qui rentrent ici. Et ensuite, hop, c'est dispatché sur mes deux tableaux électriques, on va dire, pour le 12V. J'en ai deux parce que tu vas le voir, j'ai énormément d'appareils. Et moi, je veux que chaque appareil ait un petit fusible comme ici. Tu vois, par exemple, là, ça peut être le frigo. Là, ça peut être le four, etc. Je ne fais pas de plusieurs branchements sur un seul fusible. C'est pour ça que j'en ai deux. Donc ça, c'est pour tous les équipements de 12V. Ensuite, il y a la même chose, mais en version beaucoup plus gros avec des énormes fusibles. Ça, en fait, ça me permet de dispatcher lui, lui, lui et l'équipement 12V sur chacun. Un fusible méga fuse hyper important et tout est centralisé ici. C'est ça que j'aime bien. Ça m'évite d'avoir tous ces câbles branchés sur une cause de la batterie. Voilà, donc après, je n'ai plus qu'un câble qui a à la batterie sur le pôle positif. Ça, c'est pour relier tous les positifs de mon circuit. Donc le plus du multi-plus sur un, le plus du MPPT sur un autre, le plus de l'Orient sur un autre et le plus du Smart Battery Protect qui est juste entre lui et lui. Le Smart Battery Protect, pareil, je pense que je t'en ferai une petite vidéo, mais vraiment très rapide. lui, ça va permettre de protéger mes batteries. Si elles sont trop déchargées par mes équipements 12V, si elles tendent à être déchargées vers 20%, 30%, c'est moi qui lui indique le pourcentage, il va couper automatiquement tout ce qui consomme de l'énergie. Voilà, donc ça, c'est hyper important. C'est à mettre entre tes panneaux 12V et, on va dire, ta batterie ici. Et pour relier tous les négatifs, ça va être le Shunt. Alors moi, il n'est pas Smart, je n'ai pas besoin forcément d'en avoir un Smart. Donc, je ne le contrôle pas, enfin, je ne peux rien surveiller sur mon application Victron. Et là, du coup, je relie tous les négatifs, rebelote, de lui, lui, lui et des panneaux 12V. Tout est centralisé ici, ce qui fait que je n'ai plus qu'un câble qui part de là et qui va à ma batterie sur le pôle négatif. Donc, voilà, un peu de choses près, tout ce qu'il y a dessus. Et il va me manquer une petite partie qui est juste ici, dont je ne t'ai pas parlé. Et ça, c'est un peu nouveau par rapport à mon premier fourgon. C'est tout l'équipement 230V. Pareil, je vais te faire une vidéo dédiée aux 230V. En tout cas, de ce que moi, j'ai fait sur le 230V. Donc là, il faut savoir que le 230V, c'est géré par lui. C'est pour ça que c'est juste à côté. Et ça va être des panneaux, tu vois, comme à la maison, avec des différentiels, avec des disjoncteurs, etc. qui vont être dans des tableaux électriques et qui seront côté porte arrière, juste ici. Donc, je pourrais accéder et couper quand j'en ai envie, et disjoncter quand j'en ai envie. La même chose, j'ai un interrupteur général, cette fois-ci, qui va tout couper. S'il y a le moindre problème dans le van, je coupe lui et il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jus, je coupe ça et il n'y a plus de 230V. Comme ça, au moins, ce sera plus clair, enfin, ce sera plus sécurisé. Pourquoi deux panneaux ? Tout simplement parce que lui, tu l'as déjà vu, je pense, lui, c'est un différentiel, un disjoncteur qui me permet de couper, on va dire, le courant qui arrive de la P17 et qui va au chargeur. Voilà, je voulais vraiment un truc qui sécurise toute mon installation dans Django, si jamais il y a un problème dans le camping. C'est elle qui contrôle. Et ensuite, lui, tu vas te demander pourquoi un deuxième panneau. La même chose. Un différentiel, deux disjoncteurs pour mettre des prises 230V dans Django. Donc lui, ça va être mon panneau 230V qui va alimenter toutes les prises électriques dans Django. Donc là, c'est vraiment, je coupe l'alimentation de la prise P17 et là, c'est je coupe les alimentations de mes prises à l'intérieur du fourgon. C'est deux choses séparées. Voilà un peu pour le tour électrique et tout le matériel électrique que j'ai acheté pour Django. Alors, petite chose, quand tu installes, par exemple, comme moi, là, quand tu vas fixer tes équipements, ce qui est très important, c'est de penser à deux, trois petites choses. Lui, par exemple, la position, elle est très précise. Soit il est en horizontal comme ça, soit il est en vertical avec le cul, avec tous les boutons vers le bas. Ça, c'est pour sa ventilation. Lui, l'orion, il chauffe énormément. Donc pareil, rien autour. Moi, par défaut, je fais pareil pour le MPPT, rien autour. Ensuite, pense bien à vérifier que, par exemple, tes câbles, ils passent bien parce que tu ne peux pas faire des 90 degrés comme ça. Donc vérifie bien qu'avec le capot, etc. parce que là, tu as un petit trou, bien sûr, que ton câble, il peut bien faire ça, par exemple. Que le câble de l'orion, il va bien pouvoir avoir un chemin bien précis pour aller jusque là, etc. C'est pour ça que là, c'est vraiment du management de câbles. Pareil, ici, il faut que je fasse des trous et assez quand même éloigner des panneaux 12 volts pour pouvoir faire une petite courbure et amener chaque fil sur le tableau de fusible. Voilà, quand tu veux installer tous tes équipements, il faut penser à tout ça. Sinon, tu risques d'avoir des petites surprises quand tu vas brancher. Et en fait, tous les câbles vont arriver par l'arrière du panneau, dans les murs. Et ensuite, tous les câbles qui vont relier, eux, à ce qu'il y a sur la planche, ils vont être côtés vers moi. Je n'ai pas forcément envie de faire passer les câbles derrière si jamais il y a à intervenir sur un matériel. Je préfère qu'ils soient devant. Et comme ça, je vais faire des petites goulottes propres. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre, mais en tout cas, il faut que ce soit propre, il ne faut pas que ce soit le bordel sur la planche et dans le coffre technique. Et là, dernière chose que je prévois aussi, c'est pour ça que j'ai laissé une petite place. Comme lui, il chauffe beaucoup, je vais mettre un ventilateur d'ordinateur ici pour extraire ou faire rentrer de l'air dans les deux sens. Si jamais, ma sonde de température, parce que j'aimerais bien mettre une sonde de température là-dedans, et bien, dès qu'elle est trop haute, j'allume le petit ventilo et ça ventile tout le coffre électrique. Je vais faire, bien entendu, aussi des aérations, parce que ça va vraiment être très très chaud. Voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo de présentation de tout mon matériel électrique. J'espère que ça t'a plu. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait plaisir. On est quasiment aux 10 000 et je te prépare un beau concours pour les 10 000. Sois prêt parce que tu vas pouvoir gagner un truc vachement intéressant, que ce soit en maison ou en van, franchement, ça vaut le coup. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501